Je, je suis une tartine, une petite tranche de pain, les laits chocolatines, mon viment, le vin. Oh mais quelle belle chanson magnifique et quelle belle tartine surtout ! Ça tombe bien les amis puisqu'aujourd'hui je vous propose un jeu vidéo incroyable qui s'appelle I Am Bread dans lequel on va incarner une tartine ! Et oui, ils sont complètement cinglés mais voilà, c'est comme ça et moi évidemment je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu. Allez, suivez-moi ! Hum, 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 hum ! Oh, un vif ! On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au rancœur, mais son vrai nom c'est Marc, ce boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us. Ton ami pour la vie, et le mien aussi. Allez, c'est parti les amis, on va s'en payer une tranche ! Elle est bonne celle-là ! Très bien, allons-y ! C'est vraiment le genre de truc qu'on trouve sur Steam, pas cher en général, on a que c'est anticipé, c'est toujours un peu pourri. Vous allez voir que ce n'est pas génial, mais franchement je ne pouvais pas passer à côté d'un truc pareil. La présentation est plutôt sympa, ça se passe sur un frigidaire, et sur le côté il y a les différents niveaux. On va aller faire le mode histoire, et ça nous permet déjà de voir les différents types de jeux, parce qu'il y a plusieurs styles de jeux. En fonction du style de pain, vous verrez que ce n'est pas pareil, une biscotte ou alors une tranche de pain de mie ne se comporte pas comme une baguette ou un donut. Donc on va commencer avec la tranche de pain de mie, et on va aller se faire griller, voilà, c'est ça le but du jeu, c'est de traverser la cuisine pour aller jusqu'au grille-pain, pour se faire griller les miches ! Ha ha, les miches ! Très drôle ! Il y en a des vannes à faire autour du pain. Bon, il y a un petit truc, la ferme thérapeutique, je ne vois pas ce que ça fout là, en fait, j'essaie de créer un petit univers autour du jeu, et ça n'a rien à voir en fait avec le jeu, donc on va le passer vite fait. Voilà, faites-vous griller. Alors regardez comment ça se passe, je suis, je peux tourner la caméra, je suis au milieu de mon pain de mie, et quand je vais pousser le stick à droite à gauche, et bah, je vais pouvoir déplacer. Alors, si je bouge un tout petit peu le stick, vous voyez, je donne des petits à-coups, ça me permet de ramper très légèrement, je ne peux pas aller loin comme ça. Chacun des coins de la tartine est représenté par une des gâchettes, donc dès que j'appuie sur une gâchette, par exemple celle-ci, je peux tourner ma tartine autour de ce point d'articulation. Et c'est comme ça, en passant d'un point d'articulation à l'autre, que je vais pouvoir me déplacer, donc autant vous dire que c'est pas facile. Voilà, là par exemple, je vais essayer de marcher, c'est pas évident, ça peut être une façon de se déplacer. Voilà la marche, vous voyez, pas après pas, voilà. Ça rappelle Octodad, moi j'ai beaucoup aimé Octodad, donc c'est pour ça que j'ai pris ce jeu, je me suis dit que ça va être dans le même genre, sauf que c'est beaucoup moins maniable, beaucoup plus compliqué. Et pour tout dire, un peu laborieux et parfois pénible. Mais on arrive quand même à faire des trucs, hop, voilà. Là par exemple, j'ai réussi à m'accrocher, parce que vous voyez, c'est pas forcément dans le bon sens, quand la caméra tourne, quand vous tournez la caméra autour du truc, c'est difficile de savoir à quel coin de la tartine correspond qu'elle touche. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on s'y perd assez vite, et dans les moments où il faut réagir vite, là regardez, je me glisse sous la chaise, et j'ai réussi, hop, à faire tomber la chaise, et je vais tomber avec, si, oh là là ! Alors faut pas que je sois sur le sol, parce qu'évidemment, sinon je ne serais plus comestible, donc il faut, vous voyez, mon niveau de comestibilité sur le côté, là, c'est ça qui s'affiche, voilà, je suis réduit à 80%. Si je traîne trop longtemps par terre, je serais dégueulasse, on ne pourra plus me manger, et ce sera la fin de la partie. Alors là, il faut que je me laisse descendre un tout petit peu, pour pouvoir agripper un autre côté, voilà, et normalement, là, alors il faut prendre un peu d'élan, il y a un petit moteur physique, moi j'adore les jeux avec des moteurs physiques, j'adore les tartines, donc ça va, ce jeu était fait pour moi ! Non, je ne sais plus lesquels, là c'est LT, donc c'est celle-ci, en plus, LTRT, machin, je ne sais jamais, dans tous les jeux, c'est pareil, je ne sais jamais de quelle touche il s'agit, voilà, j'ai réussi à grimper. Alors là, vous voyez, sur le côté, il y a des fourmis et il y a un saucisson, donc il ne faut pas que j'aille me tremper là-dedans, sinon je vais perdre en comestibilité, donc je vais essayer d'avancer, sans tout péter dans la cuisine, c'est pas évident, alors vous voyez les petits trucs qui apparaissent là, Y et tout, ça veut dire que je peux m'accrocher, là je pourrais m'accrocher à cette assiette par exemple, si je fais ça, vous voyez, je peux trimaler l'assiette avec moi, il y a certains niveaux où il sera utile de se promener avec un objet, là, c'est pas utile, c'est même dangereux, donc je vais la laisser là où elle était, en espérant qu'elle ne pas me retomber dessus, et je vais essayer de me déplacer. Le moyen, oh, oh non de Zeus, ah oui, qu'elle colle, c'est de la bonne tartine qui colle, le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour me déplacer, c'est en manipulant deux gâchettes à la fois, je vous ferai voir tout à l'heure, c'est une sorte de réptation qui permet d'aller relativement vite. Donc voilà, et franchement, c'est pas facile facile, vous voyez, en plus, ils vous aident pas, ils ouvrent la porte du frigo quand on se met dessus, ça, ils auraient pu s'abstenir, parce que c'est vraiment un truc qui va vous faire galérer pour pas grand chose, non ! Et ils chutent, vite, 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 retournons-nous du bon côté, alors oui, en plus, il faut tenir compte du, de la, comment dire, de la courbure de la biscotte, elle se met pas forcément dans le bon sens, voilà, c'est vraiment une grosse galère, j'ai vu qu'il y avait un gros chou-fleur dans le, dans le frigo, on va l'éviter. Voilà, là, je suis sur le dessus du truc, alors je peux gérer la caméra, oh merde, mais non, c'est là-bas que je veux aller, moi, je veux aller là-bas ! Oh, puis je vais retomber, je sens que je vais retomber, parce qu'au bout d'un moment, la biscotte flanche, forcément ! Allez, vite, vite, vite ! Alors, voilà, c'est ma réptation, regardez, voilà, c'est ma méthode, je trouve que c'est la plus efficace pour se déplacer rapidement. Voilà, bah comme ça, au moins, j'ai franchi le frigidaire. Vous voyez, deux coins par deux coins, je trouve que c'est pas mal comme méthode, on s'y retrouve à peu près. Mais souvent, on ne sait plus où est la bonne gâchette, et ça devient un peu, un peu pénible. Oh non ! Je me suis rattrapé, je me suis rattrapé. Alors, hop, je sais plus laquelle est RT, laquelle est LT. Voilà, il faut faire gaffe de pas non plus trop tomber dans l'évier ! Oh là 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 ! Est-ce qu'il n'est pas à côté, le grippe 1, en plus ? Vite, vite, vite ! Vite ! Voilà ! Oh non ! Oh, dans la boucle du chat, n'importe quoi ! Oh, vite ! Oh, c'est pas grave ! Je panique, je panique ! Je ne pense pas pouvoir atteindre... Ça, c'est le meuble où il y a le grippe 1, même en sautant. Est-ce que vous avez vu ? On peut... Ah, bon, voilà, je ne suis pas grillé, c'est dommage. C'est un peu loin, c'est un peu loin, donc je vais retourner au menu. Vous avez compris le principe. Et il est décliné avec différents types de pain. Donc nous avons vu le pain de mie, voilà, le donut. Donc le donut, ça permet de faire des courses, puisque le donut roule, bien connu, et aussi de s'agripper. Mais le donut n'a que deux points d'accroche, ce qui le rend beaucoup plus maniable qu'une simple tartine de pain de mie, évidemment. Voilà. Ça m'a coûté 14 euros, quand même, cette connerie. Je trouve que c'est beaucoup trop cher, beaucoup trop cher, honnêtement. Alors, c'est un peu bâclé, un peu pas fini, voilà. Un truc en accès anticipé, on peut comprendre, mais enfin, un jeu fini sur Xbox Live, on en attend quand même un petit peu plus. Donc vous voyez, je fais rouler mon donut. Ouf ! Là, je suis tombé au bord de l'évier. Il va falloir que je me méfie. Je vais... Il est amphibie, c'est un donut amphibie. Là, je vais peut-être le cramer un peu. Hop, 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 hop ! Je me rattrape au bord. Et voilà. Il faut que j'essaye de faire le meilleur temps possible en suivant tous les chipmunks. Voilà le grippin, où je n'ai pas réussi à atterrir tout à l'heure. Je n'ai pas réussi à arriver jusque là. Il aurait fallu que je me jette là-dedans. Là, il n'en est plus question. Il faut que je me jette dans le vide. Là, le donut, on a le droit de rouler par terre. Ça ne choque personne. C'est tellement dégueulasse, un donut, qu'évidemment, on a le droit de le rouler. Même dans les fourmis, on s'en fout. Là, il n'est pas question d'être comestible. Il est question d'arriver le plus vite possible. Voilà. Oh, t'es quoi ? Oh, là, là ! Oh, j'y étais presque ! Oh, je me suis rattrapé in extremis par un grain de sésame. Ça jouait à pas grand-chose. Voilà. Il faut que je me redresse. Oh, redresse-toi, petite. Oh, je peux y aller comme ça. Je peux y aller... Je peux y aller comme ça aussi, mais bon. Après tout, c'est peut-être plus prudent. Voilà. Ah, il est blessé. Il est couvert de confiture. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plus facile. Le côté donut est plus facile et plus sympathique. Voilà. Bref, c'est pas très bien noté. Je vais faire le jour suivant. On va faire une course un peu plus évoluée. Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu cher, honnêtement, parce que ça ne va pas vous amuser longtemps. Je pense à vous faire rire, là, pendant 20 minutes, pendant l'émission, parce que c'est vrai que le concept est original. Mais je me suis assez vite ennuyé, parce que c'est trop difficile. Il y a vraiment des trucs impossibles, qui sont vraiment, qui demandent beaucoup, beaucoup de patience. Il n'y a que les êtres surhumains, les mutants, comme mon pote Mathias, peut-être qu'il y arriverait. Il arrive bien à se sortir de jeux de motocross où nous, on galère. Bah, lui, il y arrive. Bon, bah voilà. C'est le seul truc, à moins d'être un mutant, ça me paraît difficile de s'en sortir. Là, en plus, je me suis laissé ensevelir sous des petites... Un d***, je crois que c'est un d***, c'est l'espèce de jeu avec des... Allez, poussez-vous, poussez-vous les blocs de bois. Bah là, autant dire que le score, c'est foutu. Bah, je vais relancer. Alors, on a le droit de recommencer le niveau, évidemment. Quand on voit qu'on est empêtré dans des trucs, il vaut mieux recommencer. Voilà. Mais il y a vraiment des niveaux. Il y a des niveaux que je n'ai pas réussi du tout. Tellement c'est difficile et impossible de se concentrer sur à quel coin de la biscotte correspond chaque... Pas deux fois. À quel coin de la biscotte correspond chaque gâchette. C'est pas évident. Alors que là, rouler, franchement, ça va. Il faut juste discipliner un petit peu, voilà, pour ne pas se laisser emporter par son élan. Voilà, je me mets sur le dessous. Ah, j'ai raté un checkpoint qui était sur la droite. Ok, et maintenant, je vais rouler mollement jusqu'à la caisse du chat. Voilà. Parfait. Et dernier point, comme vous avez passé longtemps sur des niveaux, parfois des heures et des heures pour essayer de franchir un truc, eh bien, on entend toujours la même musique en boucle. Et au début, je la trouvais sympa, la musique. Et elle me ressort par les trous de nez. Je n'en peux plus de cette musique. C'est vraiment insupportable. On va faire de la destruction. On va faire ça au salon, tiens. On va changer un petit peu. Parce que la baguette est méchante. Vous ne le saviez pas, mais voilà. Une baguette de tradition énervée, ça peut faire du dégât. On va le voir avec la baguette. Donc, la baguette se dirige encore différemment. Évidemment, elle est toute en longueur. Voilà, détruisez tout. Quoi ? Une tradition à 1,20€ ? Mais ça ne va pas, c'est beaucoup trop cher. Voilà, hop, je m'énerve. Donc, voilà, je dirige ma baguette avec un point fixe à chaque bout. Et je vais essayer de démolir le maximum de choses. J'ai une minute, j'ai deux minutes pour faire ça. Alors, je peux la rouler, vous voyez, doucement. Mais ça ne paye pas des masses. Ce système-là, ça n'avance pas très, très vite. Il faut absolument s'agripper à quelque chose et tourner. Là, vous voyez, je peux tournicoter. Repéter les verres au passage. Je peux essayer aussi de jouer la carte de l'élan. Donc, ça, je trouve ça assez sympa. Par contre, le truc que je trouve moins sympa, c'est que le moteur physique est quand même à chier. Regardez les rebonds de la baguette. Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas réaliste parce qu'on voit rarement une baguette rebondir. Mais quand même, il y a vraiment des rebonds qui ne sont pas évidents. Ce n'est pas très maniable. Alors, c'est le jeu aussi. C'est rigolo d'essayer de manier un truc pas maniable. L'exemple type, c'est Octodad. Vraiment, moi, je me régalais avec cette espèce de poulpe qui essayait de faire des choses et qui arrivait difficilement. Mais on y arrivait quand même. Ce n'était pas trop aléatoire. Là, je trouve qu'il y a trop d'aléatoires dans les rebonds. Ça manque. Les commandes manquent vraiment de précision. Là, par exemple, si je veux orienter ma baguette vers les verres, ce n'est pas facile, en fait. Je ne peux pas le faire doucement. J'ai un stick analogique. On pourrait s'attendre à ce que je manipule ma baguette avec douceur. Eh bien, non. En fait, on ne peut agir que comme une brutasse. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Avec un peu... J'aurais pu affiner les contrôles. Je pense que ça n'aurait pas été du luxe, quoi. Vraiment. Du coup, on s'ennuie vite. On a vite fait le tour du jeu. Alors, oui et non. Parce que comme c'est infaisable pour certains trucs, on n'a pas vite fait le tour. On reste bloqué sur les premiers niveaux. Vraiment. Encore une fois, pour un être humain normal, ça paraît difficile d'arriver à ouvrir tous les niveaux de ce jeu. Mais bon, ils ont fait un petit effort. Ils ont décliné tout ça de plein de manières différentes. Je trouve ça rigolo quand même. Mais pas à 15 euros. 10. Allez, 10. Ça m'aurait suffi. Ah, on va aller faire un petit crackers, comme disent nos amis anglais. On va faire une petite tartine de fromage. Donc cette fois, j'ai une biscotte, un crackers, anglais, pas américain. Il va falloir que je trouve le fromage dans la cuisine pour me l'étaler sur le corps. Vous voyez ? C'est pas mal comme truc. Trouver tout le fromage. Voilà. Donc regardez, je suis une biscotte. Incroyable. Voilà. Et il faut que je repère les endroits où il y a du fromage. Donc c'est pas bien difficile. C'est les endroits où ça pue. Là, par exemple, vous voyez, droit devant moi, en haut de la tour de... on voit une espèce d'odeur verte qui surmonte le truc. Ça, à mon avis, c'est du fromage corse ou un truc, un bon vieux minster qui est resté là pendant un certain temps. Alors, hop, je vais me retourner. Je me mets en position. Alors là, c'est délicat parce que comme c'est des petits cubes qui sont empilés, il faut que j'arrive à grimper. Oh là là ! À grimper sans les casser. Voilà. J'ai complètement raté mon truc. La délicatesse, c'est pas mon truc. Ce qu'il faut, il ne faut pas que je casse ma biscotte. Surtout ça. Parce qu'elle est fragile. Vous voyez, intégrité en haut, c'est la fragilité de la biscotte. Si vous la secouez trop, si vous tombez trop haut, ben voilà, c'est la fin du game. Carrément. Alors là, ça va être très difficile de sortir ça. Ce que je peux faire, c'est... ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est m'accrocher à des trucs là. Par exemple, vous voyez, j'ai accroché ce petit bout de bois. Voilà, comme ça, je peux m'en débarrasser. Je vais laisser sur le côté. Voilà. Et je vais... Alors, il faut que j'enlève tous les bouts de bois. Vous imaginez les boulots. Ah ! Ça y est ! Le fromage est là ! Il est offert ! Il n'attend plus que moi ! Il faut que je me colle dessus. Il faut que je me colle à lui ! Non, pas au bout de bois, au fromage ! Voilà ! Là, là, je suis collé là ! Voilà ! Là, normalement, voilà, ça y est ! J'ai un bout de fromage sur moi ! Donc, il va falloir que je trouve un autre bout de fromage ! Je crois qu'il y en a un ! Non, ça, c'est le gris pain ! Il doit y en avoir un près de l'évier, là-bas ! Ouais, j'en vois un sur le micro-ondes ! Vous le voyez ? On va aller chercher ! Hop ! Je ne sais pas pour où passer pour ne pas m'empêtrer les trucs ! Ah ! Alors, le problème, en fait, c'est que c'est laborieux, quoi ! Voilà ! On galère des fois pour pas grand-chose, quand il faut franchir plusieurs obstacles comme ça, c'est pas évident ! Voilà ! Donc là, j'ai un peu abîmé ma biscotte, mais on s'en fout un peu qu'elle soit comestible ou pas ! Regardez, ma fameuse technique de réptation de biscotte ! Hop ! On va aller chercher l'eau de fromage à l'autre bout ! Voilà ! Oh ! Double saut périlleux ! On peut, on peut... Moi, je suis sûr que quelqu'un qui s'y mettrait vraiment arriverait à faire des trucs absolument magnifiques ! Voilà ! Hop ! On a l'impression d'être Spider-Man en biscotte ! Mais c'est un peu ça ! Je colle au mur, je colle au plafond ! Voilà ! Vache ! Alors là, c'est l'autre gâchette qu'il faut que j'attrape ! En plus, je lutte pour... Ah non ! Je lutte pour recadrer la caméra au même moment ! C'est pas évident ! J'aurais bien aimé ! En plus, j'adore ce fromage anglais ! Je trouve ça top ! Bon, allez ! Je laisse tomber, c'est pas grave, vous avez compris le principe ! Je vais retourner au menu ! Il y a encore deux petits trucs que je voudrais vous faire voir vite fait ! Parce qu'ils ont vraiment poussé le concept au maximum ! Je crois qu'on a fini avec... Alors, en apesanteur ! Ça, c'est quand même assez incroyable ! Voilà ! Faut que je fasse voir ça ! Alors là, pour moi, c'est totalement injouable ! À moins de travailler à la NASA, je vois pas comment c'est possible ! Chacune des gâchettes active un propulseur qui peut être activé dans un sens ou dans l'autre et qui permet de bouger la tartine que voici ! Donc, je vais vous la faire décoller, attention ! Donc, vous voyez le petit propulseur qu'il y a sur le dessus ? Voilà ! Si je touche à rien, j'active le propulseur, ce qui me permet d'avancer ou de reculer ! Là, je peux repartir dans l'autre sens ! Et quand j'appuie sur les gâchettes, là, ça active les propulseurs qui sont autour ! Sauf que, voilà ! Évidemment, on ne sait plus dans quel sens on est ! c'est écrit petit LB, L1, machin, là, moi, franchement, je ne vois pas les trucs ! Donc, j'ai vraiment un mal fou à savoir où je vais ! Voilà ! Et il faut que j'aille mettre cette tartine dans le gris-pain ! Autant dire, c'est mission impossible, quoi ! Voilà ! Et plus les problèmes de caméra, vous voyez, là, j'ai atteint le plafond, tout à coup, ça devient carrément infaisable ! Et je ne vois même plus ma tartine ! Voilà ! Je vais longer le plafond ! Au moins, ça me sert de guide ! Voilà ! Là, fois que je tourne, je ne sais pas comment ! Voilà ! Et comme tout est en apesanteur, pour ne rien arranger, vous allez voir que le gris-pain aussi est en apesanteur ! Et si j'ai le malheur de le heurter, il va partir en sucette, lui aussi ! Il va... Il va s'envoler ! Voilà ! J'arrive... Alors, en maintenant, les quatre appuyés en même temps, j'arrive un peu mieux à me diriger ! Mais dès qu'il s'agit de... Comment dire ? D'orienter la biscotte pour qu'elle soit en plus dans le bon angle ! Parce que c'est fou ! Mais pour rentrer dans le gris-pain, il ne suffit pas de toucher le gris-pain ! Il faut rentrer dedans ! Donc, c'est juste un cauchemar, quoi ! Voilà ! Là, je m'envole gracieusement vers le gris-pain ! Et puis, en plus, pour apprécier, pour avoir une idée de l'endroit où elle se trouve, la biscotte, par rapport au gris-pain, il faut orienter la caméra, parce que... on évalue très mal la 3D, je trouve, à l'œil nu, on va dire ! C'est quasiment impossible ! Voilà, il faudra que je descende un petit peu maintenant ! Pour ça, il faudra que je le tourne ! Voilà ! Et je fais ça, mais je ne sais même pas ce que je fais, en fait ! Je vous avouerai, j'ai renoncé à essayer de comprendre... Ah, regardez ! Là, je file droit vers le gris-pain, donc c'est super, sauf que je n'ai pas le bon angle ! Et quand je bouge la caméra, je m'aperçois qu'en plus... Voilà ! Donc là, il suffirait de l'orienter un tout petit peu, sauf que j'ai aucune idée de quel truc je dirige, quel truc je ne dirige pas ! Voilà, je vais peut-être au moins le toucher ! Ça me ferait plaisir ! Et non, vous voyez, parce que selon l'angle de la caméra, on a l'impression d'être juste à côté, alors qu'en fait, on est plus loin ! Voilà ! Je peux... Voilà ! Alors en plus, je vais le mettre en rotation, donc ça va être juste impossible ! Le truc à devenir fou ! Carrément ! Voilà ! Bon, ça, je n'ai jamais réussi ! Je ne sais pas... Je vais passer la main à Mathias et on verra s'il arrive à faire quelque chose, mais moi, je n'ai vraiment pas réussi ! Allez, je retourne au menu, je vais vous faire voir un dernier truc qu'ils ont rajouté au dernier moment ! Ça va durer quelques secondes seulement ! Ça s'appelle... C'est une parodie de Star Wars, en fait ! Voilà ! Ça s'appelle Star Wars ! Je crois que c'est de l'amidon ! Et donc, l'idée, c'est d'avoir un vaisseau spatial en forme de tartine ! Voilà ! Et il n'y a pas si longtemps dans une galaxie pas si lointaine ! C'est une parodie ! Ce n'est en aucun cas une représentation officielle ! C'est bon, on a compris ! Ça, c'est pour éviter les procès, à mon avis ! Voilà ! Donc, regardez ! Il y a le générique avec la musique qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait Star Wars ! Et le scroller ! Épisode 4, un nouveau pain ! Après la destruction de la station essence, les miettes restantes de la flotte rebelle ont été interceptées en route pour Alder Nan, Nan comme un anneau de fromage ! Alors qu'elle était dans le pétrin, le signal de détresse de la flotte rebelle a été intercepté par un combattant de la liberté de Braid Leader ! Bon, bref, vous avez compris, il y a des vannes sur le pain, sauf que ça passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps de les lire et de les comprendre. Voilà, la planète et la fameuse scène d'intro de Star Wars avec une baguette qui s'en va dans l'espace poursuivie par une planche à repasser parce qu'ils l'avaient déjà modélisé pour le reste et qu'ils n'avaient pas se fatiguer à modéliser autre chose. Voilà. Donc moi, au milieu de tout ça, je vais avoir une petite tranche de pain de mie volante avec des lasers et je vais aller tirer sur des simili TIE Fighters donc me voilà comme classe et je vais voler dans l'espace au milieu d'un champ d'astéroïdes voilà où m'attendent des TIE Fighters donc vous voyez, je peux tirer, je peux éloigner la caméra ou la rapprocher. Voilà, il y a deux TIE Fighters qui se sont un peu éloignés du reste des troupes. J'essaie de les tirer dessus mais en même temps, je voudrais vous les faire voir parce que regardez, ces deux tranches de TIE Fighters, ces deux tranches de... voilà, ces deux biscottes comme moi tout à l'heure. qui sont reliés ensemble pour faire TIE Fighters, voilà. C'est du grand n'importe quoi, I Am Bread, honnêtement, ça ne mérite pas 14€ mais pour s'amuser 3 minutes, si vous avez 14€ à perdre, je ne sais pas, quelqu'un vous a offert un code cadeau, vous êtes le fils de l'émir du Qatar et 14€ pour vous, ça n'est rien. Ben voilà, vous pouvez vous offrir I Am Bread qui est un jeu sympathique mais franchement pas indispensable. voilà les petits amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve pour une prochaine émission avec j'espère un jeu meilleur et bon comme du bon pain. Hum... C'était chez Marcus, Marcus, The First and Last of Us, Celui dont le buzz éclaire Tous les uns-uns du software, A bientôt chez Marcus, Marcus, The First and Last of Us, Notre ami à l'infini, Comme dans Toy Story. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501